bonsoir à tous et merci d'être venu regarder cette vidéo en live aujourd'hui on va présenter comment gérer les identités et les habilitations en entreprise donc ce sera guillaume mathieu de l'entreprise medsys qui présentera la solution avant de lui passer la main je vais juste vous présenter rapidement un sondage qu'on a mis en place pour répondre à vos attentes donc vous trouverez le lien vers ce sondage sur le sur le lien pas sur le meetup next gen data center dans les discussions qui est ici c'est juste pour savoir qu'est ce que vous pensez des événements qu'on a organisé jusque là est ce que les horaires vous conviennent etc donc il suffit de cliquer sur le lien et ce lien va vous vous rediriger vers un vers un sondage qu'on a réalisé donc ça vous permet donc de donner votre avis sur l'heure et le jour est ce que ça vous convient est ce que les sujets traités vous conviennent est ce que le nombre d'événements par mois vous convient est ce que le niveau de session attendu et répond bien à vos attentes et est ce que vous souhaiteriez éventuellement avoir des sessions en anglais donc ça sera intéressant que plusieurs d'entre vous répondent à ce sondage pour qu'on puisse faire des sessions adaptées à votre attente voilà donc sans plus attendre je vais passer la main à guillaume qui va se présenter et qui représente comment gérer les identités et les habitations en entreprise et bien merci est ce que vous m'entendez tous bien c'est bon ou pas alors alors vous m'entendez bien c'est bon moi je t'entends bien et ben c'est parfait bah c'est parti donc bonjour tout le monde que je vous présente rapidement donc guillaume mathieu je suis directeur technique de mets 6 on va vous parler de wayne entity manager ce soir oui on ne voit pas tes slides on voit rien alors attend je vais repartager de suite l'écran est ce que c'est mieux maintenant là c'est mieux et ben c'est parti alors donc je disais donc guillaume mathieu directeur technique de mets 6 alors ce soir on va parler de wayne entity manager qui est un sympathique produit de gestion des identités donc c'est un des deux leaders sur le marché clairement aujourd'hui on a sell point comme produit assez sérieux et wayne entity manager qui sont vraiment dans le gartner comme les deux leaders sur cette ce type de solution alors un mot sur mets 6 c'est un groupe croissant sur les agences un peu partout en france mais l'idée c'est qu'on a une culture assez orienté sécurité iam voilà et on recrute alors on va être très concret ce soir on va faire une présentation de la solution wayne entity manager mais orienté cas d'usage donc j'en ai listé une dizaine le premier cas d'usage qu'on va voir c'est comment créer des identités internes et leurs comptes associés à partir d'un référentiel rh achat paye donc le but en gros c'est j'ai une base de compte et via cette base de compte je vais automatiquement créer des identités et permettre ainsi la création de tous les comptes utilisateurs associés ça c'est vraiment un premier point important le deuxième point et deuxième cas d'usage sympa qu'on va voir c'est comment je peux créer des identités externes donc par exemple des identités qui seraient pas dans les bases rh paye directement depuis l'interface web fournie par l'outil ce qui est très important à noter c'est que cette interface web elle est orientée end user on va en parler après comme l'iam c'est le but c'est de créer modifier et déprovisionner alias supprimer les identités des comptes associés on verra que ça c'est la première partie de l'iam mais le deuxième objectif c'est de gérer les habitations alors un exemple d'habilitation c'est je veux être membre de deux trois quatre groupes ou alors je vais définir des profils métiers des rôles métiers et fonction de ces rôles métiers je vais récupérer des accès donc ça on fera une petite démo là dessus on verra comment avec le couple système rôle business rôle je peux arriver à définir des rôles métiers qui me donne des rôles applicatifs après on parlera un peu déprovisionning donc on verra comment justement le fait d'automatiser garantir un déprovisionning en temps et en heure est un élément de sécurité alors on fera depuis le référentiel rh paye achat ou depuis l'interface web dans le cas d'identité qui serait pas dans un référentiel et enfin on verra un petit peu le modèle de données comment on peut modéliser des départements des divisions des rôles métiers justement pour simplifier tout ce qui est mise à jour des habitations et même de simplifier l'or et modéliser l'organisation de la société enfin on verra comment je peux faire des demandes un peu ponctuelles via light shop un exemple imaginez par en plein un manager qui va qui a une équipe de dix personnes il veut gérer les accès de son collaborateur il se connecte à une interface web qu'on appelle light shop il va pouvoir gérer les identités mais va pouvoir aussi demander par exemple que une personne soit ajoutée ponctuellement une manière temporaire ou pas un groupe active directory ou un groupe azur ad ou un groupe sap etc etc on verra aussi comment avec cet outil va pouvoir gérer des applis qui sont pas pris en charge nativement par les connecteurs fournis par la solution donc l'identité assez riche aux connecteurs il y a des connecteurs d'app des connecteurs s400 des connecteurs exchange office 35 donc ça veut dire azur ad si le nom du connecteur réel mais en fait il ya plein d'appli qui sont pas gérés qui sont accessibles généralement par des web services qu'on peut piloter en en donnant des ordres par e-mail et ben on va voir comment on peut implémenter tout ça avec l'outil voilà et enfin on parlera certification SOD donc c'est un gros programme bien bien chargé donc on a pour cela une petite heure pour le faire alors on va quitter un peu les slides je vais vous présenter donc la solution plus concrètement directement sur la maquette je pense que ce sera beaucoup plus parlant alors le premier élément qu'il faut comprendre dans ces solutions là c'est donc on a une identité alors excusez moi la plateforme est très lente je suis malheureusement en cours de mise à jour windows donc j'ai un cpu qui tourne à 100% je m'en excuse c'est vraiment pas de chance c'est fait des mots donc voilà ce qui est important c'est que on comprenne d'abord les fondamentaux de ce type de solution donc là par exemple ici vous avez l'identité marc mathieu alors marc mathieu donc il a un objet identité voyez c'est la brique en bleu et en fait cet objet identité il a trois comptes dans trois systèmes cibles différents donc là j'ai un compte active directory et cette brique là j'ai un compte exchange 2016 et j'ai un compte d'une application qui s'appelle normalement ça c'est app mail app mail c'est une application justement que je peux piloter par des envois d'email j'ai pas un accès direct à cette appli c'est une appli sas j'ai pas de connecteur possible il n'y a même pas de la greffer sur azur ad et donc je veux juste donner un ordre de création à mon administrateur de l'appli et donc là il ya tout un système basé là dessus alors si on comprend le principe alors la app mail c'est un peu un cas particulier c'est une appli anciennement gérée donc là elle n'existe plus en fait sur cette fiche elle est dans une configuration un peu particulière je vous propose c'est qu'on considère que marc mathieu il n'a que deux comptes réellement actifs et d'ailleurs on le voit ici ce qu'on appelle le second def on a un compte exchange et on a un compte qui s'appelle oim alors pour le zoom c'est un peu compliqué j'espère que vous voyez bien mais l'idée c'est que donc en gros j'ai une identité là et je lui ai assigné une compte d'ef exchange et c'est pour ça que j'ai obtenu un compte exchange j'ai donc une identité je lui ai assigné un compte d'ef oim et j'ai obtenu un compte active directory dans le domaine oim point tra donc ça c'est le principe fondamental de cet outil là et en fait pourquoi j'ai ce besoin de cet objet d'identité il va me permettre de dériver les attributs de mes objets dans les systèmes cibles donc encore une fois là j'ai un compte utilisateur s'appelle guillaume mathieu je vais prendre par exemple le compte paul smith que j'ai renommé à l'heure c'est je l'ai mis en smithsou et bien regardez ce qu'on va faire c'est que imaginez j'ai une synchro rh paul smith se marie c'est un homme moderne il prend le nom de sa femme et devient smith tout court plus smithsou donc voyez là j'ai juste changé le last name mais quand je vais faire un save de cette identité donc ça c'est une table s'appelle personne dans l'outil en fait ce qui va se passer c'est qu'il va recalculer automatiquement le login mot de passe et tous les attributs qui utilisent first name ou last name pour calculer des chambres par exemple le login ça me contenait et voyez les choses ont changé par exemple là c'est maintenant au niveau du compte active directory mon attribut qui s'appelle given name donc qui en fait l'attribut given name ad maintenant c'est paul mais surtout le surname que j'ai changé c'est plus smithsou c'est smith et le login utilisateur c'est paul point smith c'est non plus paul point smithsou comme tout à l'heure la même chose pour l'user principal name il a changé l'email aussi a changé voyez donc c'est quelque chose qui est assez intéressant c'est vraiment je à partir de mon objet identité je vais dériver la valeur de mes attributs dans les objets des systèmes cibles ça c'est très très important à comprendre alors on va refaire une petite introduction un peu plus technique sur l'outil comment ça fonctionne en fait la solution on voit une entity manager c'est une immense base de données donc c'était plusieurs centaines de tables précédemment 750 par défaut on peut étendre le schéma est ce que en fait on a une première table majeure qui s'appelle personne qui est le référentiel des identités et tous les systèmes cibles tous les objets dans les systèmes cibles sont eux-mêmes modélisés sous forme d'une table un compte ad c'est une table ad ce compte vous voyez ici là en fait je travaille pas directement dans mon système si je travaille dans une copie du système cibles qui est stocké dans une table qui s'appelle ad ce compte la boîte aux lettres exchange 2016 et ben c'est une aussi un objet il s'appelle exo mailbox voyez c'est ici exo mailbox et donc tout ça ce sont des colonnes comprendre attributs de ma table exo mailbox alors on va lancer une console qui va nous permettre de voir un petit peu le schéma de cette solution alors qu'il est assez complexe mais rapidement on peut le démystifier donc je vous ai dit personne ça c'est une première table extrêmement importante donc qui est le référentiel des identités et derrière en fait on se rend compte qu'on a des tables avec des sont des trigrammes et par exemple si on se focalise sur les tables ad s et ben je vais vous dire très favorablement que la table ad ce compte c'est les comptes utilisateurs active directory et j'en ai 44 et que la table ad s e compte in ad s group c'est les appartenances dans des groupes vous voyez ça c'est une table de jointure bon là j'ai mon j'ai une clé vers mon ad ce compte et là j'ai une clé vers mon groupe c'est une table de jointure ad s contact basse et les contacts j'en ai pas ad s domaine basse est mon domaine ad s forest c'est des forêts ad et j'en ai une ou yame point tra ad s conteneurs sont mes ou et mes conteneurs dans l'actif directement et donc tous ces systèmes cibles ils sont modélisés sous forme de table donc sous le même principe j'ai de l'exo mailbox de l'exo contact probablement de l'exo dl oui là c'est des groupes de c'est les may enable distribution groupe voilà donc ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre donc un objet identité table personne et donc tout l'enjeu ça va être de le peupler et donc j'assigne à cet objet identité des e compte f et le fait d'assigner une compte f va me créer un compte dans une table ad s compte et en fait derrière il ya de ce qu'on appelle des process qui vont me permettre de pousser tout ça dans le système c'est alors on a fait une première démo tout à l'heure où j'ai renommé le nom à dire que paul maintenant s'appelle paula paul a changé de sexe pourquoi pas je sauvegarde et donc notre nouvelle paula voyez hop ici tous les comptes ont été renommés donc ça c'est une mécanisme appelée template qu'on va voir dans quelques instants mais avant d'aller plus loin comprendre que comme tous les process qui se passe en fait c'est que quand je change quelque chose en table ad s compte j'ai un événement qu'on appelle un update sur cette table qui a lieu et comme j'ai un update je vais avoir un processus qui va s'exécuter et c'est ce processus là qui va faire que le changement de valeur il va être poussé dans le système cible voyez si maintenant je vais réellement dans utilisateur ordinateur active directory je vais voir qu'en temps réel mon compte 8 7 heures il a été poussé donc là si tout se passe bien je devrais trouver mon paula quelque part voilà smith paula voyez elle est là et voyez tout a été changé un son email a été changé son login a été changé son prénom nom a été changé et c'est vraiment du temps réel alors comment ça marche tout ça et après on va pouvoir passer au cas d'usage mais il faut vraiment d'abord avoir une première vue de la solution pour comprendre donc là on a vu le manager là on a une console s'appelle le designer où on va faire tous les paramétrages autre qu'on va dire du moteur après on verra qu'il ya une interface web pour les end users ça c'est vraiment pour le set or final et on a aussi un web designer pour la paramétrer modifier les formulaires etc donc le mécanisme ici qui permet de dire qu'à partir du prénom nom de l'objet identité ça me génère le prénom nom de mon objet ad c'est ce qu'on appelle les templates donc je vais sur la section why entity manager ce qui m'a et en fait ce qui se passe c'est que si je vais sur la table ad se compte je vais pouvoir dire que l'attribut given name donc là dans le cas purement sql on appelle ça une colonne et bien en fait pour le générer il va se servir d'une clé étrangère vers mon vers l'objet personne et il va prendre la propriété de faire snem donc là c'est du petit code vb net rien de bien méchant et en gros je dois renvoyer value égal et là j'ai ma clé étrangère vers mon objet personne point first name si je regarde et je vais en faire tout de suite un je vais faire un dollar et voyez ici j'ai les attributs de l'objet ad ce compte et un des attributs qui est très important c'est une clé vers son objet personne qui s'appelle uid personne à partir de là avec la flèche droite j'arrive maintenant rebondir sur la table personne et exceptionnellement je veux dire que given name et ben non c'est grâce c'est le last name que je vais copier donc voilà je suis un peu idiot dans le guide dans le prénom du compte ad et ben je mets la valeur de du nom de l'objet identité voilà juste pour comprendre bien ça c'est ici donc il faut le comprendre il ya une clé entre cet objet là il ya un lien là donc c'est clé cette clé là c'est uid personne et en fait uid personne ben c'est justement la colonne uid personne de la table personne c'est l'identifiant unique d'un objet personne donc si on regarde ici ben on a on a cette information voilà c'est là le uid personne c'est cette valeur là alors sinon on peut l'afficher ici si vous voulez voir uid personne et ça c'est l'identifiant unique donc ça c'est la clé uid personne de cet objet personne mais si je retourne ici uid personne c'est une clé étrangère cette fois ci et l'objet qui s'appelle adse compte pour un compte ad il a lui aussi une clé on appelle uid adse compte vous voyez c'est là mais en fait moi là ce qui m'intéresse c'est la clé étrangère vers mon objet personne et c'est comme ça que le lien se fait et c'est comme ça que les templates permettent de générer la valeur d'un objet par ample de la d'une colonne adse compte à partir des propriétés de mon objet identité alors ça c'est les templates maintenant on va voir les process donc regardez tout à l'heure le scénario c'était j'avais paula paul smith je les transforme en paula smith on va dire à changer de sexe la personne et ben ce qui se passe c'est que les templates ont fait le calcul et ont mis paula mais ça je suis encore dans l'outil là c'est une table adse compte on va dire paula change d'avis elle redevient paul finalement elle se préférait homme pas de souci ne rigolez pas c'est qu'à des usagers c'est plus complexe à gérer donc là vous voyez hop elle est en train de revenir et ce qui se passe en fait c'est que les templates sont exécutés mais maintenant il faut avoir le processus qui va pousser le changement dans le système cible et éventuellement envoyer un email au manager en disant que le collaborateur a changé de sexe et ben ça c'est une autre partie de l'outil qu'on appelle les process et en fait c'est pour ça que je dis souvent que l'outil c'est quasiment open source là on tombe maintenant on les dans les tous les tables et en fait on se rend compte que l'outil est complètement ouvert puisque tous les process ils sont ici et on peut les customiser complètement donc j'ai on peut dupliquer un process par exemple c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur certaines tables on verra que personne j'ai dupliqué ce process là et nous on va aller se focaliser par exemple sur le process adse compte et en fait quand je fais un update ce qui se passe c'est que ça me lance en fait ce process là et ce process là il fait toutes ces opérations là et il me lanche une tâche qui s'appelle update personne for e-compt Excusez moi c'est pas le mot bon c'est le update deactivate voilà il est là le bon donc voilà là ça va me pousser une tâche qui s'appelle un projecteur component et ça ça va me permettre donc de faire une synchro et ici je vais voir tous les paramètres qui vont être renseignés c'est à faire savoir c'est que ces process là souvent on fait appel à des scripts encore une fois les scripts on va nous en fournir par défaut mais on va pouvoir tout customiser vous voyez là j'ai tous ces scripts là en custo et les scripts c'est du vb net donc la logique de l'outil c'est du copier à date voilà c'est ça qu'il faut comprendre et tout est orienté avec des process ou des templates donc les templates c'est je m'abonne à une colonne d'une autre table et si cette colonne là change je vais qu'à recalculer toutes mes valeurs le process c'est de l'événementiel si jamais j'ai par exemple un changement une insertion un update sur une table on va prendre par en plus le process de la table personne je prends un process customisé voilà par exemple si l'event suivant arrive un chèque exit date boum ce process là se lance alors pour que tout le monde comprenne bien ce que je vous propose maintenant c'est qu'on va aller creuser un petit peu ce process d'updates je vais aller pour ça le dupliquer donc là je reprends mon update d'activate et pour x raisons le client il a besoin de rajouter une quelque chose il veut par exemple qu'il n'y ait pas la création du profil ou la mise à jour du profil sur le sort de fichiers bah comment je vais faire ça en tant qu'intégrateur je vais copier mon processus je vais dire que le process je lui copie son event je désactive le process de source et à partir de là je vais le renommer en ccc pour dire que je customise une fois que j'ai fait ça comme c'est un logiciel qui en fait un pro logiciel il va falloir que je compile je vais commuter le changement dans la base de données et je vais compiler et maintenant que j'ai dupliqué le processus je peux créer de nouveaux éléments ou en supprimer d'autres donc là par exemple je ne veux plus de la création du home par contre je voudrais peut-être écrit exécuter un script de powershell et bien c'est possible hop voilà je vais prendre mon élément toc et je vais dire que je veux par exemple un script de powershell et donc j'aurai accès à tous ces composants là je vais remontrer vous voyez il y a plein de choses on peut faire de l'envoi de mail on peut faire du ftp on peut écrire des fichiers on peut écrire en powershell on peut aussi modifier des informations dans la base de données c'est ce composant là un double object component bref on va pouvoir faire énormément de choses et vraiment à comprendre cet événement ce processus là il se lance pourquoi ? parce que je travaille sur la table ADSE compte et que j'ai fait un événement de type update et quand je fais un update c'est à dire que je mets à jour un champ dans la table ADSE compte ce process là il se lancera voilà hop je sauvegarde je vais vous lancer une petite compile et pendant ce temps on va pouvoir parler un petit peu plus de fonctionnel alors oui excusez-moi chose importante j'ai une petite astuce pour accélérer la compilation ça va me prendre quelques petits instants voilà il faut que j'édite un script ça évite de tout avoir à compiler et d'avoir quelque chose qui est relativement rapide en compilation alors est-ce qu'il y a déjà des questions sur la vue d'ensemble du produit avant qu'on passe au cas d'usage et au démo des cas d'usage je ne sais pas si vous avez la posté sur les questions si si il y a le chat mais je n'ai pas vu de questions dans le chat donc je pars du principe que c'est relativement clair c'est super simple ce que tu présentes ah c'est pas un outil simple tout ce thème est un outil assez complexe vous voyez quand on compile on voit que c'est des choses complexes c'est pour ça d'ailleurs que souvent les projets d'IEM échouent c'est parce qu'en fait les équipes ne sont pas suffisamment formées alors justement ça va me permettre un petit peu de rebondir sur les slides le temps que ça compile donc en termes d'architecture on peut faire relativement simple on peut avoir même un serveur qui héberge tout c'est mon cas sinon la bonne pratique c'est de séparer le front c'est à dire l'interface web du SQL et d'un serveur qu'on appelle le job server toute la solution en fait elle s'appelle SQL Server et on utilise clairement quelque chose qu'on appelle le service broker en gros quand je fais des updates ça peut générer des centaines et des centaines de process et ces process sont mis en fil d'attente dans un service qu'on appelle le service broker SQL et on a un serveur qu'on appelle le job server qui va se connecter au service broker et qui va traiter un à un les jobs donc il y a un système de fil d'attente on peut aussi avoir des archives plus complexes au dispo donc il n'y a aucun souci mais avant tout je voudrais revenir sur les facteurs clés tout projet d'IEM en fait va nécessiter 5 grands facteurs pour être une réussite le premier c'est qu'il va falloir avoir des spécifications détaillées techniques bien écrites généralement c'est un petit fichier Word qui fait une vingtaine de pages qui renvoie vers des Excel donc par exemple Excel ça peut détailler comment vous allez faire votre projet de synchro ce document il est fondamental il n'y a rien de pire que des specs qui changent là je suis en train de vous présenter non pas un logiciel classique type Exchange ou mon paramètre mais un pro logiciel qu'on va pouvoir complètement customiser dans lequel on nous fournit en fait un code qui marche mais qui n'est pas forcément adapté à vos besoins de votre client un exemple tout bête c'est que par défaut le login Active Directory il va prendre première lettre du prénom ou nom vous voulez peut-être prénom.nom ça c'est juste une petite template à aller changer mais c'est quand même quelque chose à faire donc ça c'est le facteur K de Recit la logique de cet outil ça va être du copier adapté on va prendre la conf par défaut et on va essayer d'adapter à notre cas d'usage mais il faut vraiment avoir bien écrit nos cas d'usage la deuxième chose c'est qu'il faut éviter les usines à gaz par exemple j'ai un client il adore les workflows d'approbation à 3-4 niveaux ça c'est à bannir il faut des choses simples il faut des processus métiers simples et il ne faut pas hésiter à dire au client vos processus métiers sont trop compliqués vous allez faire échouer votre projet le facteur 3 de réussite c'est que c'est un outil très complexe donc il va falloir investir en la formation ça c'est minimum 3 semaines de formation et il faut quasiment 6 mois pour qu'une personne soit opérationnelle et enfin il faut un environnement de développement qui soit représentatif de la réalité donc si vous avez travaillé avec 20 000 comptes 30 000 comptes n'espérez même pas développer sur une plateforme où il n'y aura que 5 à 6 comptes non il vous faudra beaucoup plus alors vous voyez là je me suis planté bêtement j'ai fait une compile full donc en fait la compile full elle m'a pris 7 minutes enfin ça prend à peu près 5 minutes sur ma plateforme donc malheureusement il y a encore 1 ou 2 minutes à attendre normalement j'aurais dû avoir une compile un peu plus light mais il m'a fait une full alors ce qui va être intéressant à voir maintenant c'est les différents cas d'usage alors le premier c'était le référentiel RH donc ce que j'ai fait c'est que je me suis créé un petit fichier ici normalement dans ADM OIM de mémoire que j'ai appelé Workday Workday c'est une des applis RH et vous voyez son schéma il est relativement simple j'ai un numéro d'employé un prénom, un nom, un département alors un cas très important dans ces projets là c'est qu'il va vous falloir une clé unique quand on fait de la gestion d'identité le premier cas d'usage c'est d'avoir un numéro unique alors généralement les gens vont prendre l'employé ID c'est pas forcément très intelligent de faire ça alors ça peut être intéressant en création mais rapidement vous allez vous prendre des problématiques de type conversion interne en externe ou externe en interne et surtout vous pourrez vous retrouver avec plusieurs bases RH qui ont chacun leur numéro donc c'est bien d'avoir un premier numéro unique mais si par exemple vous travaillez avec 200 bases RH il va falloir mettre un préfixe correspondant à la base RH plus le numéro d'employé ID pour garantir que le numéro il est unique déjà dans tout le système et après pour gérer les conversions ou les mobilités entre un système RH et un autre et bien le mieux c'est de générer un autre numéro qui sera une deuxième clinique cette fois-ci qui est gérée par le système ça peut être un compteur qui fasse 10 chiffres avec un plus 1 c'est ce que j'aime bien faire je commence par un 7 j'évite les 0 parce que Excel les resupprime et j'incrémente mais dans le système donc ça on le verra justement c'est géré et donc ce numéro unique là il va me permettre de faire de la synchro et donc là mon cas d'usage ça va être de rajouter un compte donc par exemple là j'ai le 10 0 7 et bien on va aller mettre le 10 0 20 voilà parce qu'on va dire que toutes les autres personnes sont parties entre temps et on va prendre notre ami Romain comme victime donc Romain bienvenue chez Medsys je viens de te créer ton compte ah non laisse moi tranquille alors arrête ou je te déforme ton nom de manière honteuse alors qu'est-ce qu'on vient de te mettre comme département directeur ça me suffit je ne sais pas si tu m'irrites allez département on va mettre IT mais j'hésitais longtemps allez directeur chef chef pénible voilà voilà c'est ta fonction chef pénible et en raison tu es rentré tu es rentré dans la société allez on va être gentil avec toi on va te faire rentrer hier allez non le 14 juillet parce que tu es un rigolo donc tu aimes bien commencer les dates bizarres donc vous voyez là ça va être le champ date de début date de fin donc je vais pouvoir dire que par exemple Romain il est temporaire parce que c'est quelqu'un de pénible on ne va pas le garder très longtemps et on va le mettre jusqu'à 2020 et je vais quand même lui donner le grade de manager c'est un business role et ça ça va lui permettre de lui donner automatiquement tout un tas d'accès dans le système donc je vais sauvegarder ça et on va pouvoir vous présenter une nouvelle console qui est la console pour les projets de synchro alors je vérifie juste que ça a bien fini de compiler formidable ça y est alors on va aller maintenant au niveau du sync editor le sync editor c'est la console qui va nous permettre de gérer nos projets de synchro vous voyez Workday c'est lui qui c'est ce projet là en fait qui va me permettre d'importer le petit Excel enfin le CSV plutôt pour créer mes objets identités de manière automatique donc pour ça on va d'abord le parcourir on va faire un petit browse et vous voyez je vais voir mon entrée Romain Serre ici en 10.0.20 donc tout se passe bien elle est propre cette entrée là et bien on va la créer donc hop je vais aller faire startup config enfin plus d'abord je vais vous montrer un quelque chose je vais faire mapping et vous voyez le mapping oui est-ce que tu as possibilité de zoomer parce que l'image n'est pas très bonne alors je vais faire un coup de zoom IT à ce moment là parce qu'on ne voit pas grand chose et il faut vraiment zoomer un petit peu c'est un peu pixelisé dans Youtube d'accord je vais essayer d'arranger ça allez montre nous tes talents je ne sais pas où j'ai mis mon zoom IT surtout peut-être il y a des deux points non on va voir je ne sais pas où il est le zoom IT je suis un petit peu pris au dépôt je pensais qu'on verrait mieux tu peux le télécharger oui je vais le télécharger on voit tout de suite les images en favori ça ne m'arrange vraiment vraiment pas mais on va faire avec pour déplacer certaines choses qu'il n'y a rien à faire sur le bureau alors les options je vais faire un contrôle haut ok ça devrait être mieux maintenant ouais c'est bon parfait merci alors je vais encore faire autre chose je vais changer la résolution pour avoir la possibilité de faire le zoom assez facilement voilà je pense que ça sera bon je n'aurai pas tout l'écran mais au moins je pourrais zoomer comme je veux et faire les commentaires j'y perds un petit peu en écran donc normalement c'est quelque chose qu'il faut avoir plutôt des gros écrans donc je reprends voilà le moteur de synchro donc là typiquement ici c'est là que vous allez configurer les projets de synchronisation alors à droite j'ai mon fichier CSV à gauche j'ai ma table personne et voilà mes règles de synchro donc ici je dis que c'est le personal number qui est en fait l'employee ID qui est la règle de jointure et le champ département du CSV il est recopié dans le champ département de ma table cccidentities enfin personne je veux dire et même principe pour les dates d'entrée vous voyez certains champs ici il y a des conversions je vais pouvoir faire des conversions de dates par exemple là date de début c'est un string mais date de début en fait je la convertis en vrt en trident et pour ça je vais utiliser un attribut virtuel qui va me permettre de faire cela donc voilà donc ça ce sont ce qu'on appelle les attributs virtuels donc je vais avoir accès à tout le VBnet pour faire ça je vais pouvoir faire des scripts si jamais c'est quelque chose qui n'est pas natif et donc c'est assez sympa parce que en gros là je vais vraiment pouvoir faire des choses très poussées dans mon moteur de synchro donc voilà comment fonctionne le projet alors petite démo maintenant hop je remets en mode normal là je vais juste lancer une synchro et donc l'objectif c'est maintenant d'avoir un nouvel objet personne qui s'appelle Romain Serre donc là je viens de lancer une synchro tout est processus donc même le fait de lancer un projet de synchro ça va mettre dans le service broker un process qui s'appelle DPR projection start info et qui va lancer tout ça vous voyez là quand c'est en loader c'est à dire que c'est en mémoire quand c'est en processing ça veut dire à ce moment là qu'il effectue réellement l'action et quand il termine c'est un delete donc rassurez-vous c'est pas parce qu'il y a marqué delete qu'on a fait quelque chose de mal voilà on n'a pas forcément supprimé c'est juste delete du service broker avec petit écran c'est tout de suite moins sympathique donc on va aller regarder les logs qui ont été générés hop et là normalement si tout se passe bien j'ai une insertion et c'est le compte de Romain et donc Romain on va voir qu'après je vais pouvoir lui mettre aussi des managers alors là j'ai une erreur mais ça c'est un autre compte et là voilà j'ai l'insertion de Romain donc on verra l'erreur pourquoi c'est justement un cas d'usage que j'avais fait en démo pour un client alors là Romain insère voilà il est inséré et on voit tous les champs qui ont été générés alors titre chef pénible donc je vous propose c'est que maintenant on aille voir son objet identité hop je vais rafraîchir en fait ça avait déjà été rafraîchi a priori et je vais chercher notre ami Serre Romain parfait alors là j'ai l'objet identité qui est créé voilà hop on y retourne donc sur l'écran vous voyez donc là j'ai l'objet identité Serre Romain qui est créé et ce qui s'est passé c'est que automatiquement il a récupéré du fait que c'est un manager quatre comptes définition une qui s'appelle OEM c'est donc le fait d'avoir un compte Active Directory une autre qui s'appelle Exchange donc ça c'est le fait d'avoir un compte Exchange et Caris et AppMail ça c'est des applis métiers qui sont des applis complètement customisées et d'ailleurs ces applis customisées en fait apparaissent dans une table spéciale qu'on appelle UNS Combi UNS c'est vraiment la table pour les connecteurs universels en gros pour des connecteurs personnalisés voilà donc on les voit ici Caris AppMail le compte AD et ici le compte Exchange ne devrait pas tarder à tomber il n'est pas encore tombé tout simplement parce qu'il faudra que le compte AD soit terminé en création pour que le compte Exchange tombe donc ça ça ne va pas tarder à se faire hop voilà la création du compte AD du compte Exchange est en train de se faire donc vraiment tout est processus alors je vous propose c'est qu'on a quand même voir le résultat je ne vous ai pas menti est-ce qu'on a bien un nouveau compte qui est apparu oui on a bien le compte de Romain qui est apparu et vous voyez son email est déjà prépopulé donc là on a eu un premier résultat voilà comment on peut synchroniser assez rapidement une identité alors ce que je vous propose maintenant c'est qu'on aille un petit peu plus en détail sur l'identité de Romain alors par exemple qui est son responsable alors ça c'est très intéressant vous voyez le responsable de Romain il a été calculé automatiquement et c'est Marc Mathieu alors pourquoi c'est Marc Mathieu qui est son responsable je vais aller pour ça analyser le code des templates et donc je vais aller au niveau de la table qui s'appelle personne et je vais aller voir qu'en fait il a récupéré le manager de mon département et ça c'est très intéressant je vais naviguer un petit peu je vais aller sur personne c'est pas facile avec un écran aussi petit et je vais aller donc sur une table qui s'appelle UID Person Head UID Person Head c'est mon manager en fait et c'est une clé étrangère vers un autre objet personne et vous voyez dans Value Calculation j'ai un code là et ce code là c'est lui qui me dit en gros je dois aller la value vous voyez c'est value qui est intéressant value égale et bien en fait je vais chercher mon département qui est foranké vers une table qui s'appelle department et je prends le manager du département c'est ça en fait qui s'est passé et c'est ça qui m'a généré mon manager donc en gros via la base RH je vais donner l'information de quel département il était si on regarde Romain Serre il est dans le département c'est une organisation qui s'appelle IT et donc la question maintenant c'est qui est le manager du département IT très probablement Marc Mathieu sinon je n'aurais pas eu de manager et ça ne loupe pas le manager du département IT c'est Marc Mathieu ça me permet donc de vous présenter les objets qui structurent l'entreprise dans l'outil on a des départements on a des centres de coût on a des objets d'établissement mais on peut aussi créer des business roles et ces objets là on peut les étendre à l'infini pour leur faire porter des rôles différents je peux avoir un business role de type division un business role de type district ou même un business role qui est pleinement le rôle de profil métier ça on en parlera un petit peu après alors ces départements ils ont plein de valeurs à ajouter c'est le fait d'être du département IT qui a permis d'avoir certaines ressources voyez comme je suis du département IT Romain a été ajouté automatiquement à un groupe dans Active Directory qui s'appelle IT ce que je vous propose c'est qu'on aille vérifier que dans ce groupe dans les personnes qui sont dans le département IT vous voyez toutes ces personnes là par exemple Paul Smith ou Romain Serres ou Marc Mathieu est-ce qu'ils ont vraiment été ajoutés dans l'AD dans ce groupe là on va aller checker ça tout de suite je vais déjà aller voir est-ce que Romain Serres il y est oui il y est et si je double clic sur le groupe dans les membres on a bien toutes les personnes donc ça marche vous voyez tout ça a été dynamique et en temps réel j'avais à peine créé l'identité que tout a été provisionné et ça c'est vraiment la force de l'outil c'est que contrairement à des outils comme FIM qui vont faire des synchros périodiques là je fais du temps réel je crée l'objet d'identité boum tout de suite je pousse les comptes que je dois avoir pour cette identité là dans les systèmes cibles voilà et ça ça s'appelle d'ailleurs des ad hoc projections mais on va pas rentrer dans les détails là c'est une vue d'ensemble du produit donc là on a commencé à voir comment mon identité elle avait pu avoir un manager etc alors ça c'est encore j'ai envie de dire du back office là c'est bien je peux provisionner un compte automatiquement rapidement ça je suis content mais cet outil là il est extrêmement complexe techniquement mais la finalité de cet outil là c'est de rendre le pouvoir au manager et donc pour ça en fait le manager il va se connecter à une interface web qu'on appelle l'IT shop qui est totalement personnalisable et donc là imaginez alors oui excusez-moi il faut que je fasse un petit cache donc imaginez là moi je vais maintenant je suis le manager de Romain donc le fameux pénible donc là je me connecte en Marc Mathieu je mets mon mot de passe donc ça peut être mon compte bonne chance bonne chance ah oui je flam marque Mathieu déjà tu as des questions avec toi c'est pas facile alors en plus je dirais au quotidien c'est dur donc regardez plus sérieusement là on est vraiment connecté avec un profil manager alors on peut simplifier l'interface que de base elle reste encore un petit peu complexe mais l'idée c'est que je rends le pouvoir au manager avec cet outil et donc là mon compte Sébastien il doit enfin Romain il est là vous voyez automatiquement il a été ajouté mon manager peut me gérer alors qu'est-ce qu'il peut faire le manager alors normalement il faudrait quand même verrouiller les champs qui sont gérés par synchro mais par exemple on pourrait dire que je vais pouvoir lui donner un établissement vous voyez ça n'a pas été fait ça par la synchro et bien je vais pouvoir dire que Romain il travaille à Paris je préfère Romain entre Manemour et vous voyez je vais enregistrer ça et automatiquement ça va le prendre en compte et comme ça met à jour mon objet personne ce qui se passe c'est que cette information le fait que je travaille à Paris m'a peuplé mon champ adresse là précédemment mes adresses sur Romain n'avaient été pas définies vous voyez il n'y avait rien là alors c'est juste en fait en attente là et si on regarde ici ce qui s'est passé c'est que la table ADSE compte par template les champs street address country donc les CCO country code se sont mis à jour parce que dans mon objet identité j'ai eu l'information comme quoi j'étais rattaché à un site donc par exemple si je vais ici vous voyez je vais aller dans adresse dans adresse et bien j'ai en fait le fameux champ que j'ai renseigné par le IT shop c'est UID locality et comme j'ai défini un UID locality ça m'a rempli le street de personnes ça m'a rempli le zip code de personnes le city le UID dialogue country ça c'est une clé étrangère vers le pays le dialogue state c'est une clé étrangère vers l'état donc ville de Paris la région si vous préférez ou le département et donc du fait de ça de nouveau les templates se sont calculés mais cette fois-ci sur la table ADSE compte et ça m'a rempli mes champs adresse donc par exemple ici si je vais sur identification vous voyez là c'est la table ADSE compte et tout ça c'est par template et comme ADSE compte a été changé de nouveau il a poussé ce changement là parce qu'il a détecté un change sur la table ADSE compte donc il a lancé le process ccc voyez là celui qu'on a créé tout à l'heure ccc ADSE compte update deactivate ce process là il a déjà terminé de travailler et donc du fait qu'il est terminé et bien ce qui s'est passé c'est que mon compte Active Directory de Romain Serre il a été mis à jour et voilà et en temps réel donc ça c'est vraiment un cas d'usage sympa donc imaginez votre manager qui va pouvoir aller par exemple définir l'établissement et des informations qui ne seraient peut-être pas fournies par la synchro alors ce qu'on va faire maintenant c'est un autre cas d'usage voilà je remonte un petit peu le formulaire donc complètement personnalisable tout à l'heure on personnalisera le formulaire donc maintenant je vais faire un autre cas d'usage sympathique c'est que les RH ont statué Romain est épouvantable nous allons donc sortir de les effectifs comment ça ? ah écoute je suis désolé mais les RH sont formels tu quittes la société le 17 tu vois tu as fait 3 jours tu es poursuivre chez M6 alors je le crains je le crains tu es tellement pénible qu'on te fait finir aujourd'hui tu vois alors pour être dans par rapport à défait des mots je vais te mettre finir à hier et on va voir ce qu'il se passe comme en fait je fais finir Romain au 16.07.2019 quand je vais synchroniser cette information là je vais avoir une template qui va me dire est-ce que la date de sortie est inférieure à aujourd'hui si c'est le cas Romain tu sors et on te désactive automatiquement tous tes comptes en temps réel donc là j'ai juste à lancer une synchro donc là je retourne sur Workday hop je vais aller sur Startup Conf je lance la synchro alors imaginez ça ça tourne automatiquement à un intervalle de temps régulier donc là hop j'ai la synchro qui se fait vous voyez c'est déjà en train de se loader je peux monitorer le process pour le voir en temps réel comment il évolue donc là il est en load alors avec le zoom on ne voit plus en temps réel vous voyez elle a fini on n'a pas vu une progresse et donc hop vous voyez tout d'un coup j'ai tous les process qui sont en train de s'exécuter ça y est et j'ai déjà le ADSE compte update déactivé bon je peux déjà vous dire que la boîte aux lettres de Romain elle est en train d'être supprimée enfin elle est en train d'être le compte AD est en train d'être désactivé mais surtout vous voyez la boîte aux lettres là j'ai un process EXO 2010 EXO mailbox update déactivé et en fait il est en train de dire que le Romain Serre va être masqué dans la gale Exchange 2016 vous voyez tout ça c'est en train d'être fait donc c'est des process temps réel je peux les étendre pour les voir vous voyez tous sont terminés ils sont en délai quand c'est délai ça veut dire que c'est fini je remonte un petit peu la vue donc ça c'est une vue simplifiée de ce qu'on appelle le service broker SQL enfin simplifié pour moi c'est simple pour quelqu'un qui découvre l'outil c'est complexe alors allons voir plutôt le résultat ce sera beaucoup plus parlant oh là là Romain je suis navré de te dire que maintenant tu n'existes plus dans le système tu as été supprimé tu n'avais qu'à être moins pénible et me dire qu'il fallait un zoom avant de la présentation bon plus sérieusement si tu étais organisé tu l'aurais su plus sérieusement les RH ont dit que tu sortais mais le manager est désespéré il veut absolument que tu reviennes parce qu'il faut que tu termines de dépanner le cluster S2D qui s'est effondré donc c'est le manager qui est effondré justement de ton départ et donc il va aller tout de suite sur données principales et faire mais non bande d'idiot Romain officiellement il part le 14 voilà officiellement tu pars alors pas le 14.9 je sais pas et je fais comment pour demander une augmentation du coup bon alors on va dire que je te donne une prime si tu reviens les 2-3 jours suffisamment pour dépanner le S2D donc plus sérieusement voilà parce que là j'avais des prédéces même de cash Marc Mathieu se reconnecte il va aller tout de suite corriger ça il corrige le tir vous voyez la synchro elle a lieu une fois par jour on me fait mais non mais non messieurs qu'est-ce que vous m'avez fait là Romain Sarr oui il fallait le virer mais pas tout de suite faites-le moi pas partir le 16 j'ai une date de départ qui est synchronisée ici cette date là elle me définit la valeur c'est ma date de départ effective voyez 16h07 22h59 donc officiellement en fait ton compte il a été désactivé le 1607 2019 à 22h59 mais cette date de sortie effective elle a double usage elle peut surcharger une information RH donc moi je suis ton manager ouais ton compte actuellement il est définitivement désactivé mais c'est un vrai drame j'ai encore besoin de toi au moins 3 jours pour que tu dépasses le cluster donc vous voyez là je viens de te mettre une nouvelle date de sortie et tu vas désactivé définitivement c'est décoché je peux enregistrer ce changement là et donc automatiquement tu vas être remis à jour alors on peut faire des workflows d'approbation qui ferait que seul le manager aurait eu enfin seul le manager aurait pu faire cette action mais imaginez par exemple qu'il faut une validation équipe HR ou équipe RH et bien je pourrais dire que seulement quand équipe HR aura validé que le changement sera réellement pris en compte là je n'ai pas mis de workflow d'approbation donc ce qui s'est passé c'est que l'objet identité de Romain il est déjà réactivé les changements ont déjà été pris en compte et ce qui est en train de se faire c'est que de nouveau tous les changements vont se faire et en fait toi Romain ton compte AD il va être réactivé dans moins d'une petite minute en fait il a déjà de réactivé voilà donc on voit vraiment le côté je rends le pouvoir au fonctionnel je suis capable de faire de la synchro depuis des référentiels mais je suis capable aussi d'aller altérer les données synchronisées en disant non non là il y a une erreur Romain finalement il fallait le prolonger encore quelques jours et puis les RH comme ça comme la synchro elle n'a lieu qu'une fois par jour vous aurez le temps de leur téléphoner pour qu'ils changent la date de sortie de fin de contrat en correspondance avec la vraie info que vous avez parce que le but c'est de donner le pouvoir à la personne qui a réellement l'information et la personne qui a réellement l'information avec ce genre d'outil c'est le manager voilà donc là on vient de voir le dépreuve on vient de voir la gestion par l'IT shop maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voir la gestion des rôles et des habilitations donc tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait donc un objet identité donc ça c'est la table personne dans l'outil mais je peux aussi être membre d'un département alors on va aller un peu se focaliser sur le département vous voyez donc ici mon objet IT il a donc un groupe associé maintenant ce que je ne vous ai pas encore expliqué c'est qu'en fait dans cette société là il y a deux grands éléments qui donnent des accès il y a le département et le business role le business role il faut le comprendre comme une sorte de profil métier et donc ces profils métiers en fait j'ai utilisé les business role pour faire ça les business role ils sont complètement extensibles vous voyez je peux créer un type que j'ai appelé d'ailleurs business role mais j'aurais pu ici avoir un autre type qu'on aurait appelé division alors l'intérêt c'est que les choses ce business role division là il pourrait avoir une autre fonction par exemple symboliser une organisation avec des divisions et je pourrais comme ça dire que Romain Serres il est dans la division personne un peu pénible à gérer voilà donc ça c'est très important alors je vais recharger juste l'outil pour que vous voyez maintenant les divisions apparaître oh qu'est-ce qu'il se passe j'ai dû naviguer donc je ne sais pas quoi il fait des mots alors je vais relancer mon manager excusez-moi j'ai un petit bug d'affichage ce qui faisait que ça ne s'affichait pas correctement cet outil de zoom que Romain m'impose j'en suis sûr voilà donc j'y retourne et donc vous voyez maintenant j'ai bien des business roles au type division et j'ai des business roles normaux et ceux-là en fait on en a 5 basiques externaux manager non manager partner et si vous vous rappelez dans le fichier RH en fait ici business role j'ai dit que notre ami Romain il était manager donc et donc en fait le fait d'être manager va permettre de récupérer tout un tas d'accès alors je vais un petit peu simplifier la console pour qu'on voit mieux les choses je suis sur un tout petit écran là et voyez ici en fait le fait d'être dans le rôle métier manager me permet de récupérer ce qu'on appelle un système rôle ce qu'on appelle un système rôle active directory et un système rôle app mail et il me permet aussi de récupérer un système rôle caris et un système rôle exchange et en fait ces systèmes rôle là ce sont des rôles métiers dans l'outil et à ces rôles métiers j'ai associé des des comptes def et rappelez-vous les comptes def c'est ce qui me permet en fait de générer des comptes dans les systèmes cibles vous voyez là je vais aller sur le système rôle active directory et on va voir que ce système rôle active directory il a il m'a permis d'avoir une compte def OIM mais il m'a permis aussi d'avoir un groupe qui s'appelle active directory advanced et oui parce que là je suis dans le système rôle active directory advanced qui est donc donné au rôle métier manager et donc le fait d'être manager je récupère ce rôle métier advanced et comme j'ai récupéré ce rôle métier advanced le compte de Romain sert à récupérer active directory advanced group si maintenant je change le rôle métier j'ai un peu dégradé notre ami Romain puisqu'encore une fois il ne m'a pas prévenu pour le zoom et on va le repasser en basique son rôle métier et bien ce qui va se passer c'est qu'il va récupérer les accès de basique alors je ne vais surtout pas faire ça parce que basique il n'y a rien du tout alors je ne vais peut-être plus le passer non manager plutôt voilà là ça me paraît beaucoup plus raisonnable on va rezoomer dans quelques instants non manager si je ne suis plus manager je l'éditionne voilà c'est terrible et donc là tu es maintenant non j'ai un non manager et comme tu es un non manager tu vas récupérer cette fois-ci un groupe qui s'appelle active directory basique exchange basique et glo bqe sec karis advance pourquoi pas donc on va faire la petite démo comment je vais faire ce changement là en gros ici dans le manager mon objectif c'est que ton rôle métier évolue je veux en fait que ici toi Romain donc cher tu vois là ton rôle métier par synchro tu as obtenu le fait d'être dans le business role manager et bien moi je veux maintenant que tu sois non manager et bien je vais tout simplement écrire cette information là dans le fichier RH non manager et on va synchroniser ça alors encore une fois là dans l'IT shop tout ça c'est extensible je peux enfin je peux le gérer dans l'IT shop mais si je veux je pourrais juste mettre cette info en lecture seule pour que ça que via la synchronisation que je puisse le faire ou au contraire dire à la synchro que ça se fait en insertion mais qu'après je modifie ça depuis l'IT shop donc on va aller voir cette partie là je vais relancer une petite synchro et on va voir que Romain va basculer et comme Romain va basculer tous ces systèmes rôle vont se recalculer et ça va nous permettre d'avoir les dépendances vous voyez là je vais faire volontairement un zoom vous voyez et là regardez j'ai poussé le changement et du fait que j'ai fait ça ça y est il y a encore des changes qui sont en train de s'appliquer qui sont des conséquences du premier changement ce qu'il faut vraiment comprendre avec cet outil c'est qu'un process donc de synchro va changer une colonne par exemple UID ORG donc c'est là ça c'est la colonne qui gère le rôle métier ORG c'est le rôle métier et en fait de ce fait là ça va me changer mes systèmes rôles donc ça c'est encore des calculs internes dans l'outil et comme j'ai assigné des E-comptes def à mes systèmes rôles ou des groupes à ces systèmes rôles là ce qui se passe c'est que je vais perdre des groupes en récupérer d'autres et donc l'information va être calculée dans toutes les tables ADS compte in ADS group c'est ce qui me dit que mon initiateur est membre d'un groupe et ça c'est encore une table interne à l'outil à un moment il va bien falloir que je pousse ce changement là et donc je vais enfin avoir la projection c'est ce qu'on voit c'est les ADS group update bah oui parce qu'il y a un membre qui a changé donc là vous voyez il y a plein plein de changements l'outil est en train de tout recalculer les accès de Romain et dans quelques minutes ça sera fini bah en fait c'est fini déjà et les minutes elles ont été rapides hop et bah on va aller voir le résultat Romain tu as été tu es maintenant un Active Directory basique aïe 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 donc voilà on a dégradé Romain c'est ce fut terrible mais encore une fois moi en tant que manager Marc Mathieu j'ai des regrets parce que Romain il a besoin d'accéder temporairement encore aux accès à des ressources que seules les Active Directory Advanced peuvent faire alors comment je vais faire ça donc là je suis logué sur le compte sur mon compte de la IT shop encore une fois je m'excuse de la lenteur de la solution c'est ma plateforme qui est coupable là elle est en train de se mettre à jour donc là je vais prendre le compte de Romain et en fait je vais lui faire une demande de groupe donc pour ça je vais aller sur initier une nouvelle requête alors je peux aussi passer par le compte là je vais sélectionner Romain parce que là par défaut ça me sélectionne moi c'est pas trop le but donc je peux chercher vous voyez Romain hop encore une fois normalement ça s'affiche rapidement là c'est lent je m'excuse de cela ah oui j'ai du mal taper il faut peut-être mettre plutôt serre j'ai pas fait la recherche sur le prénom voilà donc je me déconnec coche moi vous voyez là je suis en train de faire une demande ponctuelle pour Romain alors on peut demander une paire de clés comme une voiture avec cette interface là là on va surtout demander des groupes Active Directory donc je vais aller sur groupe Active Directory et ici je vais avoir tous les groupes que je peux accéder via une requête alors je vais regarder ce que j'ai parce que je suis pas sûr d'avoir publié le groupe Active Directory Advance ah si il est là alors regardez je vais pouvoir demander que Romain soit dans ce groupe là mais comme vous savez j'ai une confiance tout à fait limitée à Romain je vais évidemment lui dire que ça sera valide à partir d'aujourd'hui alors attention à l'heure quand on met ça moi j'aime bien mettre la veille et je vais lui dire que ça va être valide jusqu'au 18 ouais 19 je suis en congé ah t'es pénible je te mets jusqu'au 31 alors Romain donc Romain a besoin d'accéder à ce groupe je sais que c'est dangereux ah non je vais être gentil je vais rien mettre en commentaire et donc voilà là je vais soumettre cette demande alors à ce niveau là on va pouvoir mettre des approvos le workflow on va pouvoir mettre plein de choses pour me demander l'approbation de mon équipé RH ce genre de choses donc voilà ça va être assez intéressant et donc vous voyez là la demande a été faite avec succès ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir suivre mes requêtes et donc je vais pouvoir aller dans historique des requêtes et voir qu'est-ce que j'ai demandé pour moi ou pour des utilisateurs que je gère vous voyez c'est vraiment un outil orienté à un user et donc là je suis en train de voir que j'ai fait cette demande là et pour l'instant il est en train de calculer s'il y a besoin d'une approbation donc là on va pouvoir avoir des workflows d'approbation avec cette solution là qui peuvent être plus ou moins complexes à plus ou moins de niveaux alors on verra que normalement là ça devrait être une automatique approvo si je ne me suis pas trompé vous voyez là c'est là c'est en train de faire un mec décision et donc quand le mec décision est en train d'être fait voilà là ils m'ont accordé l'accès donc si je réactualise un petit peu la page alors je vais éviter l'effet démo avec le cache je vais refaire la demande là si tout se passe vient on va voir que la demande elle a été accordée ben pas encore excusez moi donc non la demande n'a pas été encore accordée là le rôle actif ne sont pas responsables du document donc en gros là il n'y a pas de manager ah oui dans ça c'est active rôle il est en train de calculer il va falloir attendre un petit peu à mon avis il y a d'autres décisions qui sont en cours de calcul donc peut-être que dans une ou deux minutes on aura l'information est-ce que oui ou non Romain a le droit d'être dans ce groupe là je ne sais plus ce que j'ai configuré si j'ai mis une approbation automatique voilà là il est en train de faire des vérifications non il y a bien besoin d'une approbation alors voilà là typiquement ce qui se passe c'est que ce groupe là il n'y a pas de de manager qui a été défini au niveau de l'actif directory dans l'AD un groupe on peut lui mettre un manager et comme il n'y a pas de manager ça va être une autre personne que j'ai défini comme étant une alternative qui va devoir approuver donc là je vais chercher par exemple donc active directory advance voilà et en fait on vous revérifie mais ici vous voyez dans manage by je n'ai pas mis de manager et donc comme j'ai défini dans mon approvo le workflow que quand il n'y avait pas de manager c'était Amélie Mathieu qui approuvait et bien maintenant il va falloir que je me log en Amélie Mathieu et avec Amélie Mathieu je vais pouvoir donc approuver le fait que Romain soit de nouveau dans le groupe de Active Directory advance je vous fais la petite démo il faut juste que je me rappelle du mot de passe d'Amélie Mathieu qui va être le plus compliqué aïe 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 alors ça normalement ça peut être le mot de passe du compte AD on peut même faire une authentification transparente il faut juste que je me rappelle du mot de passe et surtout que je ne tape pas un login avec une parenthèse de trop voilà là c'est mieux et voyez maintenant là lui de cette heure il va recevoir un mail il faut que vous approuviez le fait que Romain sert et le manager a le droit d'accéder à Active Directory advance ce groupe là c'est important et la demande a été faite par Marc Mathieu donc je vais aller voir alors là je vais aller voir directement sur l'IT shop mais je peux faire une validation par email et donc on voit que je vais avoir la possibilité de faire oui non et on a ici plein d'informations comme Romain a besoin d'accéder à ce groupe le flux d'approbation est-ce qu'il y a un risque en termes de conformité donc on verra il y a des règles derrière de SOD et surtout qui a fait la demande donc le demandeur c'est Marc Mathieu et qui est le bénéficiaire c'est Serre Romain alors j'avoue que les traductions en français ne sont pas géniales moi j'ai tendance à remettre à la place des sénataires c'est bénéficiaire demandeur je mets entre parenthèses la personne qui a fait la demande et voyez ici je masque certains dans d'autres champs et là on voit que ça va être valide à partir de il y a deux jours et c'est valide pendant 14 jours puisque je t'ai mis jusqu'à la fin du mois donc je vais faire le boulot je vais valider et là je vais pouvoir mettre je valide mais attention il faut le surveiller et donc voilà j'ai le petit bouton enregistré pour faire ce demande voilà et donc dans quelques instants ce qui va se passer c'est qu'en fait il va calculer vous voyez là IT Shop Meet Approval ça c'est une tâche un peu système qui va me recalculer est-ce que oui ou non maintenant la demande elle est approuvée et si c'est le cas et bien je vais pouvoir automatiquement Romain va être ajouté dans le groupe alors je vais me reloguer en Marc Mathieu vous voyez vraiment et là on a fait un exemple avec un groupe mais je vais aussi pouvoir demander un rôle métier pour récupérer tout un tas d'accès je vais aussi pouvoir demander un rôle un système rôle c'est-à-dire quelque chose qui va me donner accès à une application où je vais pouvoir faire plein plein de choses je vais pouvoir aussi faire des campagnes d'attestation ça sera peut-être la dernière démo je vais pouvoir certifier les accès des collaborateurs et tout ça depuis l'IT Shop là je vais dans l'historique des demandes je dis que la demande c'est cette fois ce qui m'intéresse moi c'est les requêtes soumises par vous pour d'autres voilà donc là typiquement on voit que ça y est la demande elle est en attribué là j'ai eu un accordé accordé le responsable n'a aucun propriétaire c'est dit voilà et juste en dessous en fait la personne me l'a approuvé c'est marrant je n'ai pas encore l'information que c'est telle personne qui a approuvé ça va arriver d'ici peu mais en tout cas ça y est c'est fait si je vais dans l'Active Directory normalement notre ami Romain il devrait pas tarder à être membre de Active Directory Advanced ce n'est pas encore le cas il manque encore une dernière petite opération mais ça ne saurait tarder voilà je pense qu'il va falloir attendre quelques instants encore mais ça ne va pas vraiment pas tarder il y a un traitement qui reste à faire ah oui il est là le traitement ça y est il est en train de pousser le change bon Romain me demande qu'on termine donc ce qu'on va faire c'est une toute dernière démo qui va être très rapide c'est la certification en fait on va se loguer avec quelqu'un qui fait de la certification et l'idée ça va être de dire que maintenant je vais certifier les accès de Romain parce que dans les sociétés on essaie bien de créer et de désactiver les cours de manière automatique mais on veut pousser plus loin les besoins on va aller jusqu'à dire que je certifie que Romain Serre il a le droit d'avoir tel ou tel accès et tout ça on va pouvoir le faire depuis l'IT Shop on va pouvoir lancer des campagnes de certification ou des campagnes de recertification ou des campagnes justement pour dire non je ne certifie pas les accès de notre ami Romain Serre alors juste je vais vous mettre maintenant que j'ai bien le groupe Active Directory Advance et l'idée c'est que je vais me loguer cette fois-ci en Amélie Mathieu et Amélie Mathieu elle a des privilèges justement pour la certification alors je vais juste aller vérifier ça et Romain on a terminé dans moins de deux minutes si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster sur le chat exactement donc regardez ici je vais aller dans attestation attestation ça veut dire certification statut de mes attestations mes actions alors je vais dans mes actions et là je vais faire attestation en attente vous voyez donc là en gros ce qui se passe alors c'est pas en fait Amélie Mathieu c'est pas la personne qui est en charge de soumettre des demandes d'attestation mais là ce que je lui ai fait c'est qu'Amélie Mathieu par contre elle doit approuver les choses et là en gros Amélie Mathieu elle doit dire que oui ou non elle certifie la configuration du rôle métier qui s'appelle business role basique elle doit faire la même chose pour le business role manager donc en gros elle ce qu'elle doit aller faire c'est elle doit aller fouiller le business role manager donc on verra qu'elle a moyen avec des clics de par exemple accéder à l'objet à tester elle va pouvoir savoir tous les accès de ce business role là quelles sont ses informations qui est le manager ça et elle va devoir certifier oui non est-ce que c'est vraiment problématique la configuration donc là dans cette partie la donnée principale c'est pas très intéressant mais si on va dans accréditation alors ça met un peu de temps à charger surtout avec une plateforme qui rame un peu voilà c'était rapide mais vous voyez on voit que quand j'accède à business role manager je récupère un groupe actif directory je récupère l'application app mail je récupère caris j'ai plein d'informations je récupère un rôle métier exchange et donc la personne va pouvoir savoir que le fait d'être dans le rôle métier manager ça donne tous ces accès là et donc la finalité c'est qu'elle dise oui non je certifie ça et selon qu'elle certifie ça va soit supprimer le rôle métier et donc tous les gens qui avaient le rôle métier perdent cet accès évidemment c'est pas implémenter ça soit ça va émettre des alertes ça va faire des rapports en disant là il y a un risque pour la société et ça va envoyer ça à la personne qui gère la compliance donc voilà il y a vraiment plein de choses à découvrir ce outil mais si on devait conclure c'est une solution extrêmement complexe techniquement à implémenter parce qu'il va falloir du dev du SQL et de la compétence infra mais par contre côté utilisateur c'est extrêmement puissant et extrêmement simple je vais pouvoir rendre le pouvoir au manager et eux ils vont pouvoir faire toutes les actions évoluées de la gestion des identités parce que je rappelle ce qu'on appelle IAM c'est le fait de gérer l'identité donc de la créer de la modifier de la supprimer de manière automatique via un référentiel ou manuel depuis l'interface web et de gérer les habilitations c'est à dire tous les accès de cette identité là et AD n'est que un système cible parmi les autres en gestion d'identité et absolument pas un annuaire où on stocke toutes les informations d'une identité ça, ça doit être stocké dans un référentiel et dans ce logiciel là comme tout logiciel évolué c'est une table qui s'appelle personne voilà écoutez ça termine un peu la présentation c'était une vue d'ensemble j'espère que c'était pas trop dense et j'espère que ça vous a plu dis-moi Guillaume j'ai une question quand même tu nous as montré que l'outil était quand même assez puissant assez lourd quand même je pense que les outils sont assez lourds ce type d'outil pour simplifier la tâche j'imagine quand même qu'il faut qu'il y ait les référentiels c'est à dire l'actif directory ou la base de pay ou etc il faut que ce soit assez sain quand même et que ce soit pas le bazar et oui dans certains actifs directories tout à fait alors ça c'est tout un sujet en fait comme on load tout souvent c'est le bazar dans des sociétés par exemple chez le client d'aujourd'hui on a 8000 comptes et il y en avait encore plus de 2000 on ne savait pas à qui c'était ces comptes là et comme tout est SQL dans cet outil et bien en fait on load tout dans les bases et après on fait des requêtes et donc je n'arrête pas de croiser la table personne avec la table LDAP compte et la table ADSE compte chez ce client là parce que chez ce client là c'est une identité à un compte AD et un compte LDAP le problème c'est que des fois il y a des comptes qui ont 7 comptes LDAP on ne sait pas pourquoi et donc après il faut que je vérifie est-ce que le compte LDAP il est encore utilisé donc j'ai des attributs qui me donnent ça et en final là j'ai quasiment dézingué 3000 comptes des doublons des triplons des quadruplons enfin c'était terrible et c'est ça tout l'enjeu de l'outil c'est qu'on plug cet outil là on essaye de faire le minimum de custo de simplifier les cas d'usage on load tout dans la base puis derrière on fait plein de requêtes SQL en tous les sens qu'on peut afficher dans une forme de joli rapport donc le rapport en fait c'est une requête SQL ou plusieurs requêtes SQL avec un petit éditeur de texte à la Word et on envoie tout ça bien au format à tous les managers en disant merci de désactiver tous ces comptes etc et le chargement des données initiales oui ça prend beaucoup de temps moi j'ai un client ça a pris jusqu'à 6 mois pour remédier mais ils avaient plus de 500 000 comptes ça veut dire qu'avant de faire une prestation de ce type là il faut que tu vendes une prestation d'assainissement des référentiels alors exactement et généralement tu inclues cette prestation là dans ta prestation de déploiement et c'est pour ça que ces projets là sont très compliqués à faire au forfait et c'est aussi pour ça que ces projets là échouent souvent parce que les clients exigent un forfait et en fait l'intégrateur finit toujours par exploser parce qu'il a vendu 300 jours mais en fait il en faut 600 et il va falloir juste y aller avenant 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 parce qu'on n'arrête pas de changer les specs ou la remédiation prend plus de temps que prévu c'est pour ça qu'il faut être terrible il faut aller des fois dire à son client écoutez on va sabrer donc on lave au processus c'est pas possible on peut pas implémenter c'est trop compliqué on va simplifier les choses et moi il y a un client chez qui j'ai réussi à implémenter cette solution en moins de 50 jours et bien tout simplement on a refait de A à Z tous ces processus il y avait des sources de données qui étaient catastrophiques il n'y a même pas de clé unique et bien on a fait un mode semi-automatique j'ai synchronisé ces sources de données dans une table temporaire et cette table temporaire permet d'assister les utilisateurs à la création d'identité mais la création d'identité elle est faite manuellement depuis l'IT shop il y a des formulaires on ne l'a pas vu mais on a des formulaires pour créer un manager on va peut-être aller voir là un manager a la possibilité en fait d'aller définir mon navigateur c'est mon plante mais un manager a la possibilité en fait d'aller définir comme quoi il crée une nouvelle identité je vais fermer ça je vais voir si je peux le recharger mais l'idée elle est là en fait très clairement d'autres questions le temps que je reload le formulaire je ne vois pas d'autres questions dans le chat et bien écoutez c'est parfait en attendant donc moi n'hésitez pas à me contacter alors j'ai mon adresse email c'est guillaume.mathieu donc g-u-i-deux-l-a-u-m-e .mathieu m-a-t-h-i-e-u at medsys.fr donc c'est m-e-t-s-y-s donc vous pouvez me contacter à cette adresse là et donc comme ça on pourra échanger sur ce type de projet et je pourrais vous donner les clés pour les réussir parce qu'effectivement les projets d'IEM c'est très complexe et fort peu réussissent voilà donc ce que je vous disais tout à l'heure vous voyez avec le nœud exploré maintenant j'ai un formulaire ajout d'un nouvel employé donc évidemment on peut le personnaliser ce formulaire là c'est d'ailleurs la dernière chose que j'aurais dû vous montrer c'est qu'il y a un web designer mais on n'aura pas le temps malheureusement et ce web designer là c'est une sorte de Dreamweaver et ça me permet de complètement customiser un formulaire donc je vais pouvoir faire une custo très rapide par exemple si je ne veux pas que le champ le champ par exemple adresse email apparaissent je vais pouvoir le faire disparaître très facilement allez Romain laisse moi cette dernière petite custo et puis on coupera je suis une sale bête je le sais ils auront tout vu comme ça donc vous voyez là j'ai carrément un overview dans l'outil et je vais aller pointer au niveau du formulaire donc là j'ai fait un explorer tout à l'heure j'ai fait un ajouter et vous voyez ici je clique et en fait l'éditeur va me dire tu es actuellement dans le module ccc object edit person en fait c'est une sorte d'éditeur tout est xml dans l'outil et vous voyez là en fait je peux définir ce que j'affiche ou ce que je n'affiche pas donc par exemple là en fait on voit que c'est une liste de colonnes que je veux afficher et en fait la liste des colonnes qui est affichée par exemple dans le personal data c'est dans une variable que je les stocke ici moi c'était plutôt les données que je voulais masquer je voulais masquer adresse email là vous voyez en fait adresse email c'est dans cette variable là donc évidemment je pourrais customiser directement ici le formulaire virer des choses ce que je vais faire on va aller faire beaucoup plus simple c'est que je vais aller au niveau des paramètres de conf de l'outil donc il faut que je clique sur web project et vous voyez les paramètres de conf ne vont pas tarder à arriver et là je vais rentrer la balise qu'on a trouvé et en fait c'est là que je vais pouvoir aller customiser les champs que j'affiche vous voyez ici j'ai la possibilité de dire je fais une surcharge et donc je vais virer email et voilà il faut aussi savoir l'interface web est totalement paramétrable on peut tout changer les interfaces web c'est des clients elles ne ressemblent plus du tout à la version d'origine vous voyez là je viens de changer quelque chose et bien maintenant il faut que je recompile et dès qu'on aura terminé la recompile et bien on aura on aura donc terminé et on aura plus le champ email qui s'affiche voilà est-ce que ça a donné d'autres questions Romain ou on est dans le bon ? on est dans le bon on a 15 minutes de retard comme d'habitude mais c'est de ta faute toujours aussi bavard ah je suis bavard et bien écoutez je vous propose juste quand même qu'on voit le résultat final avec une petite compile ça va prendre normalement 20 secondes et on verra que le champ email va disparaître il ne me restera plus qu'à me loguer voilà mais sachez-le c'est vraiment un outil qu'on peut paramétrer et ce qui est bien c'est que si on reste dans la logique copie et adapte on peut faire des choses très poussées sans être un grand développeur moi je ne viens pas du monde de développement et pourtant l'interface web je l'ai vraiment retourné et déjà évidemment la charte graphique change mais j'ai des formulaires qui n'ont plus rien à voir et j'ai même des formulaires spécifiques pour les internes des spécifiques pour les externes des spécifiques pour les partenaires j'ai rajouté des boutons j'ai rajouté des pop-up l'interface n'a plus rien à voir à la fin alors il ne faut pas trop s'en éloigner non plus mais l'idée elle est là voilà donc vous voyez j'ai terminé la compile donc là le preview va se recharger le preview c'est un Internet Explorer en fait donc maintenant on va se reloguer en Marc Mathieu et on va voir que le champ description enfin email il a disparu alors qu'il était présent dans le formulaire de base alors je ne sais plus si c'est un formulaire d'update ou d'insertion mais en fait sachez c'est le même formulaire au final sauf que là il est juste en vue insertion voilà il n'y a plus d'email il était ici et il a disparu voilà c'est un peu le magicien d'os de cette interface tu le dis restons modestes c'est un outil qui fait devenir modeste tous les jours on en apprend parce qu'on n'arrête pas de faire du reverse engineering en fait cet outil il faut apprendre à apprendre tout savoir c'est impossible et comme tout c'est un pro logiciel en fait tout le code est quasiment accessible et le rare code qui est compité dans des DLL vous faites un coup de DN Spy et en fait le code C Sharp apparaît en clair il n'est même pas masqué voilà et bien écoutez merci beaucoup merci Guillaume pour cette présentation et bien oui et puis n'hésitez pas à revoir la vidéo parce que normalement c'était enregistré oui je ferai des liens sur LinkedIn et puis j'espère que d'autres personnes voudront m'embaucher malgré la description que tu m'as fait je remercie à quelqu'un d'exceptionnel allez bonne soirée tout le monde allez bonne soirée merci beaucoup au revoir